Merci d'être avec nous cet après-midi. Nous allons poursuivre la journée avec cette fois-ci le Power to Methane, une autre technologie de production de gaz renouvelable et bas carbone. L'ordre du jour de cette séquence. Je suis Malika Madoui-Barma, je suis la déléguée générale du club Power to Gaz de l'AT2E. Je vais commencer par vous présenter, faire une introduction générale de la technologie de Power to Methane et de ses enjeux aujourd'hui en France. Ensuite, nous allons avoir plusieurs interventions que je vais vous présenter très rapidement maintenant. Christian Bidar de Franhofer IMM va vous présenter une vision allemande de cette technologie de méthanation et surtout de la synergie avec la méthanisation. Ensuite, nous aurons Armelle Swidigoy d'Arcolia qui nous présentera le projet Oxybiome qu'Arcolia est en train de mener en Ariège, si je ne me trompe pas. C'est de la même manière. C'est une unité de méthanation associée à de la méthanisation. Après, Yannick Saint va nous présenter la vision de son entreprise Itachi Zoson Innova avec les briques de méthanation catalytique et biologique. Et puis Geneviève Geoffray terminera par un projet de R&D, de recherche, qui est le projet Métaren. Et sur ce projet-là, elle va nous présenter vraiment ce qu'ils sont en train de regarder et notamment la flexibilité de ce process qui est vraiment aussi un axe important en plus de la synergie avec la méthanisation et qui est un atout potentiel de cette technologie. Alors, une courte introduction. Pourquoi on parle ? Alors, vous avez peut-être vu ce type de schéma aujourd'hui. Pourquoi on vous parle de gaz vert ? Pourquoi on vous parle de gaz renouvelable et bas carbone ? Globalement, on s'attend à peu près tous à avoir une baisse de la consommation de gaz à horizon 2050. Mais malgré tout, il restera sans doute des usages résiduels. Et ces usages-là, l'objectif de beaucoup d'acteurs, c'est tout de même de les décarboner. Et ce n'est pas tant les décarboner, mais c'est surtout de substituer le gaz fossile par du gaz renouvelable et bas carbone. Les technologies qui existent aujourd'hui à différents stades de maturité, donc vous les connaissez, bien sûr, la méthanisation. Il y a aussi la pyrogazification que vous avez sans doute vu ce matin. La gazification hydrothermale qui n'apparaît pas sur ces schémas-là, mais qui est aussi évidemment l'une des technologies pour produire du gaz vert. et puis le power to gaz. Ce que j'ai laissé sur ce graphe-là, ce sont les visions de l'ADEME, que l'ADEME a imaginé, a identifié il y a quelques années, de consommation de gaz à horizon 2050. Et donc, évidemment, comme on ne sait pas exactement de quoi l'avenir sera fait, il y a plusieurs trajectoires qui sont possibles. Et ce qu'on peut voir surtout, c'est qu'envers clair, c'est la méthanisation. La méthanisation, sur aucune des trajectoires qui sont identifiées, ne permet de combler complètement le besoin en gaz à cet horizon de temps. Et donc, les autres technologies permettent justement de pouvoir substituer ce gaz fossile par ce gaz vert. Et le power to gaz, le power to méthane, est présent dans quasiment chacune de ces scénarios. Cette technologie-là, alors une question juste sur la séquence d'avance, sur la gazification hydrothermale, est vraiment pertinente. Ces technologies, ces quatre technologies de production de gaz vert, sont complémentaires entre elles. L'objectif, ce n'est pas du tout d'aller chercher des intrants qui permettraient de faire de la méthanisation pour pouvoir faire du gaz vert autrement. C'est au contraire de pouvoir aller chercher des intrants qui ne sont pas valorisés autrement. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et dans tout cet écosystème-là, le power to méthane a une synergie assez forte avec la méthanisation. Parce que comme vous le savez sans doute, en sortie de méthanisation, on a du biogaz qui est constitué à 40% de CO2 et 60% de méthane globalement. Ce CO2, il n'est pas toujours ou souvent pas valorisé. L'idée, ce serait de pouvoir utiliser ce CO2 pour le combiner avec de l'hydrogène qu'on produirait par électrolyse et ensuite de fabriquer une autre molécule de méthane, ce qui permettrait d'enrichir finalement avec la même quantité de biomasse, le méthane vert qui est produit. Donc ça, c'est une synergie qui est assez forte sur la partie de méthanisation. Après, bien sûr, il y a tout un tas d'autres petits freins, notamment la taille, notamment la quantité de CO2 qu'on pourrait capter. Mais en tout cas, c'est une vraie voie de valorisation de ce CO2. On peut aussi, mais là, on ne va pas approfondir vraiment ce point ici. On peut aussi utiliser du CO2 qui est capté de fumée industrielle. Mais là, c'est encore un autre champ. Et forcément, il n'y a pas de mutualisation avec la méthanisation dans ce cas-là. Le power to méthane, donc là, c'est un slide de synthèse. Je vous ai déjà parlé des deux premiers points qui sont sur ce slide-là, de l'intérêt de cette technologie. En complément de ce que je vous ai dit, le power to méthane permet aussi d'apporter de la flexibilité au système énergétique. Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle surtout de la partie gaz, du CO2, de la synergie, du fait de verdir les usages gaz. Mais l'autre côté quand même du power to méthane, c'est le power, c'est l'électricité. Et donc l'électricité, aujourd'hui, on ne le voit pas forcément bien en France, mais on commence à en voir un peu les prémices. Avec le développement des énergies renouvelables électriques, le réseau électrique va avoir besoin de flexibilité. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, en tout cas de manière différente d'aujourd'hui. Et donc, parce que, évidemment, vous le savez, on n'aura pas forcément besoin d'électricité quand il y aura du vent ou quand il y aura du soleil. Le schéma qui est envisagé pour le power to méthane, c'est de pouvoir utiliser de l'électricité qui est excédentaire. Donc, plutôt que d'arrêter la production et de perdre les électrons potentiels, on pourrait produire de l'électricité renouvelable pour après fabriquer du méthane qu'on injecterait dans les réseaux. Et donc là, on apporte vraiment de la flexibilité à la fois sur le réseau électrique, mais aussi sur le système énergétique global, parce que ce méthane, on pourrait le réutiliser plutôt en hiver quand on en a besoin pour chauffer, par exemple. Et puis, le dernier point, qui peut paraître anecdotique, parce qu'on est moins sur du long terme, mais pour le coup, on est quand même plutôt sur du court terme, ce qui est plutôt intéressant, c'est que, vous le savez, il y a beaucoup d'investissements aujourd'hui sur l'hydrogène. La filière hydrogène a besoin de monter à l'échelle pour pouvoir atteindre les objectifs et notamment de substituer l'hydrogène gris par de l'hydrogène vert dans l'industrie. Mais avant d'arriver à cette étape-là, à cet objectif-là, les électrolyseurs ont besoin de passer par des stades beaucoup plus petits. Et donc, l'intérêt du Power to Methane dans ce contexte, c'est de pouvoir être un exutoire, disons, de cet hydrogène vert qui est produit en trop faible quantité pour pouvoir répondre directement aux besoins de l'industrie et qui, du coup, permettrait à la filière de monter en compétence, de monter en puissance sur la partie hydrogène. Aujourd'hui, en France, nous avons une quinzaine de projets qui sont dans le bac à sable réglementaire de la Creux, donc qui sont identifiés sur le territoire français. Sur cette image-là, j'ai présenté trois projets qui sont plutôt avancés. Et puis, le projet Jupiter-Mille est complètement construit. Mais il y a aussi le projet Métis-Centre qui est en cours de construction à côté de Tours. Et puis, le projet Power to Gas qui est à côté de Pau. Et puis, tous les points qui sont là, ce sont des projets à différents stades de maturité. Je vais m'arrêter là sur l'introduction générale et laisser la parole à mes collègues pour vous présenter plutôt vraiment dans le détail leurs projets et leurs enjeux. Juste quelques mots sur le club Power to Gas. On est une quarantaine d'acteurs qui sont impliqués sur l'ensemble de la chaîne. Donc là, une partie de ces adhérents. Alors, pas à Franckhofer, parce qu'on est plutôt français. Et l'objectif du club, c'est de favoriser l'émergence de cette filière, comme le club Pyrogasification de ce matin, par exemple. Et puis, la T2E, vous aurez les slides après. La T2E, on a une association technique qui est présente au niveau central, mais également sur l'ensemble du territoire français qui permet d'animer nos sujets de maîtrise de l'énergie et d'énergie renouvelable. Et j'en ai fini, moi, pour cette introduction. Je vous propose que les différents collègues interviennent et ensuite, on aura un temps de questions-réponses sur l'ensemble des interventions. Christian, c'est toi. Merci. I'll make this format just to test. OK. All right. Well, good afternoon, everybody. My name is Vidart, Christian Vidart. Thank you very much for the invitation, for participating in this nice event. I've learned a lot today. And I think the same is going to happen tomorrow. The title of our presentation is Catalytic Methanation of Carbon Dioxide and Microstructure Reactors, Challenges and Opportunities for Biogas Industry. So we are going to focus on biogas industry, although the catalytic methanation is more general. Perhaps you are a little bit curious about what we do at IMM, Franckhofer Institute for Microengineering and Microsystems. The name can sound a little bit strange, but let me say that our main approach to develop processes is to use microstructure reactors and synthesize a tailor-made catalyst. With this basic idea in mind, we develop processes that not only utilize less space, but also make better use of the resources available, I mean catalyst. For instance, here we have some pictures of our installations and examples of processes that we have developed in the last, let's say, 20 years. That said, let's jump into the agenda for today, which is split in six points. We will start talking about the methanation in the context of the energy transitions or any given end in German. I think you have something similar equivalent in France. We want to decarbonize, has different ideas. But also to mention the repower plant, which is another way of understanding the needs for the production of biomethane. Then perhaps I'm going to be a little bit redundant. We are going to talk about the power to gas and methanation from a system perspective because it has many implications for the future energy systems. I think it's important to highlight this point. And with a direct connection with this point in the methanation of biogenic carbon dioxide because this is our feedstock and we want to pay attention about this in relationship with the biogas industry. and also the challenges for methanation, catalytic methanation of carbon dioxide. There are a lot to do at the moment. We have some nice ideas, but we want to make this process commercial. Therefore, there is some job to do, job ahead. And then we will follow with the technology that we are developing at Fraunhofer IMM or processed. We will talk about that, what are the main features. And then perhaps just a couple of minutes, but I think it's important to think about this problem, the economics of the process to make them real because one of the main drawbacks is the lack of biogenic carbon dioxide in large amount, which penalize heavily the economics of the process. Therefore, we have to think about how we can create business models that make finally this technology take off. So, let's jump into the main point, the methanation in the context of the energy transition. I would like to say that there is a broad consensus in the political and scientific realm that the power-to-gas systems are going to play a key role in the decarbonization or in the energy transition. It's impossible to decarbonize all sectors just deploying new electricity grids. That was the idea of perhaps six, seven years ago, the all-electric world. But now we realize that we need fuels and methane perhaps from different points of view or methane is the best fuel that we can synthesize. We can cite many reports. I hear I just selected, pick it up, three of them at German level, European level, at international level. And all these reports more or less come to the same conclusion. So, the power-to-gas and the methanation is going to be an essential part of this puzzle of the decarbonization. This, I think, is extremely important because it shows how quickly switching or some political decisions were made concerning the supply of natural gas. I don't need to repeat what happened in the last two years concerning the war. But that triggered the interest in biomethane. Let's start saying that there is, at European level, about a production of biomethane of about 32 terawatt hour per year. The leading producer are Germany and the UK with something like 11 and 7 for both countries. And according to this project, or this plant, the production should increase in about, from this 32 terawatt hour to 350 terawatt hours by 2030, which means that in the seven years, in the next six years, six years, yes, we are in 2024, or not? Yes. In this next six year, the production has to increase by a factor of 10, which is enormous. It's a challenge, a real challenge, but also opens up enormous opportunities for the technologies, the methanation technologies in general. I think that is a very good news for us, or not? Definitely. And, well, let's go to talk about the methanation in a system context. I think perhaps you have already seen this diaromatic representation of the grid, the electric grid, and the gas grid. Here, I would like to mention or highlight just three points. Firstly, in the future, the energy system will be heavily dependent on renewable energy sources, let's say electricity. And here appears a problem. We have excess of electricity, sometimes the surplus electricity, also called. and how we can use it? By electrolysis, we convert this electricity into hydrogen by electrolysis, and with a second step, the so-called methanation into methane, provided that there is a source of carbon dioxide available. This is the basic idea, and therefore, this methane can be injected into the natural gas grid or used as a fuel for vehicles, for instance. So therefore, the main conclusion here, the first conclusion, can cover these two grids, which historically have worked independently, the electricity grid, the gas grid, and also we can focus on the production of fuel for vehicles, for transport, or we can use it, use the gas grid for storage. And then when the electricity demand increases, we can reconvert this electricity throughout this combined cycle power plant, as we can see here in the middle. So the other point is extremely important, which is that we want to implement a system or this sort of system by producing biomethane. We can decarbonize the system directly because we are avoiding the use of fossil fuel or fossil methane. But for that, we need a source of carbon dioxide and not just any carbon dioxide, but biogenic carbon dioxide. And here is where the biogas plants come into play. So all this introduction has to say how important the biogas plants are because of this reason. Biogas plants are the largest source of carbon dioxide in Germany, and I assume in many other countries too. I am not knowledgeable about the conditions in France, but I assume that you have more or less similar figures. In Germany, we can say that we have two types of biogas plants. The biogas plant or the conventional biogas plant which produce biogas. This raw biogas is burned in internal combustion engines, and this electricity is fed into the grid. The other type of biogas plant, the so-called biogas operating plant, in which carbon dioxide is removed, it produces some cleaning of impurities, mainly ammonia, sulfur-based compounds, and so on. And this biomethane can be injected into the natural gas grid. So there is injection of electricity in the first grid and an injection of biomethane for the natural gas grid. Perhaps the question is how many of one group or the other group are in Germany? Here we have some GIES analysis about the distribution of biogas plants in Germany. On the left-hand side, yes, this is left, always have the same problem, which is right, we have a picture of the distribution of the biogas plant for electricity production. There is about 9,000 biogas plant with capacity ranging from 120 to 150, perhaps a little bit more, cubic meter for our raw biogas. The other group is rather different. There is just 200 biogas biogas operating plant, sorry, in Germany, and here the main characteristic is that these biogas upgrading plants are larger, are larger, but there are fewer. Yes? At our theoretical level, we have about 21 million tons of carbon dioxide available per year. Okay. What is the condition of the status of the biogas industry today? The dominant business model is for electricity production. I think the figures are clear, showing how many biogas plants are for the production of electricity. The biogas sector has developed thanks to the EEG, the Enoyer Binary Gigaset, or law about renewable law, which supports the production of electricity based on subsidization, a feeding tariff system, but things changed in the last year, and there are no more subsidization for some biogas plant which produces biogas using, let's say, plantations. I think this is the proper translation. Therefore, many of these biogas plants are not going to receive subsidies in the next years, and they are looking for new business opportunities, how they can use the infrastructure, the investment, all this infrastructure already available. and in this context, we postulate a reconversion of many of these, of those biogas plants from this conventional business model for electricity production through this new biogas plant for the production of biomethane incorporated the power-to-gas system as an add-on technology. It means that we have the core, let's say, infrastructure, the digester, we remove the CHP and then incorporate this electrolyzer plus the methanation facility. So in the first, we have electricity and heat as a product, and the second approach or our vision is the biomethane plant. But unfortunately, nothing is so simple in this world, and we have to tackle to face some challenges. I would say that as a system level, the main requirement are three, the rapid response of this new system because electricity is variable. Therefore, this facility of this plant has to respond quickly to changes in operation patterns. The inefficient management of the heat methanation is a highly exothermic reaction. Therefore, we have to implement a system that can handle and can cope with this problem. And also sulfur resistance because biogas has some PPMs in sulfur and they can be deactivated or catalyst. We have developed a process. Let me please, I'm right with the time or I still have time? Okay. In just two minutes, I'm going to round the presentation. This is a schematic representation of the process that we have developed at IAMM. It basically consists of two reactors. the first is a monolithic reactor in which carbon dioxide and hydrogen are injected. The reaction takes place about 550 centigrade. And after that, we have a plate heat exchanger which is also a core technology of our institute in which the second part of the reaction takes place after a removal of the water. Water can cause problems, operational problems. Therefore, it has to be removed. On the corner, we have the plant, the meaning plant for methanation in which we tested the catalyst, this concept for the integrations and, of course, all the testing of the catalyst for more than 1,000 hours of uninterrupted operations. Concerning the last point, just in one minute, we saw that there are many biogas plants in Germany, but these biogas plants are small. Small plant means a penalization of the economics of the process. One idea that has been started to implement in Germany is the clustering of biogas plants. In this GIS, we saw zones in which there are many biogas plants and here we have an example of seven biogas plants put together and then there is a central methanization, sorry, upgrading and then the biomethane is injected into the grid. This is a typical characteristic of the cluster. there are many small biogas plants and few large biogas plants. Therefore, when we see the cost of production for this conversion into just upgrading, yes, there are some candidates. The main, let's say, problem of this approach is that carbon dioxide will go into the air and we need for the production of biomethane carbon dioxide. And what we propose instead of this upgrading, the methanization but with our use of oxygen and heat as a byproduct which can improve substantially the economics of the process. According to our calculation, the cost can be comparable to the cost of biomethane produced throughout catalytic conventional upgrading. So, we are coming to the end. It's time to wrap up the presentation. The main three points are the system fulfills the requirement for the proper functioning of the catalyst for high conversion of carbon dioxide, utilization of the energy release during the methanation. We can, it's a modular plant because it's a intensified process of small facilities and the integration of the byproducts, oxygen and heat can improve the efficiency of the process as a whole substantially. So, thank you very much for your attention and looking forward to taking any questions after the presentation of our colleagues. Thank you. la méthanation chez Arcolia Énergie et plus précisément le projet d'Oxybium qui est un projet qui sera accolé à une unité de méthanisation située en Ariège. Tout d'abord, en quelques mots, je voudrais présenter Arcolia. C'est une société qui intervient sur trois énergies renouvelables, le solaire, l'éolien et le biogaz. Au niveau du gaz vert, on travaille sur la méthanisation et la méthanation. On intervient sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on va travailler du développement des projets jusqu'à la production d'énergie en passant par la construction, le financement, la conception. On a une petite spécificité, c'est qu'on a un laboratoire en interne depuis plusieurs années. Déjà, lorsqu'on ne faisait pas encore de méthanisation, mais juste de la méthanisation, c'est déjà une de nos particularités. C'est inscrit vraiment dans notre ADN l'innovation et on avait déjà innové en méthanisation avec des dépôts de brevets et on continuait avec la méthanation aujourd'hui. On est situé un petit peu partout en France avec une présence un petit peu plus forte dans l'Ouest et le Sud. On a ouvert récemment une agence dans le Nord-Est, vers Strasbourg. Et enfin, on peut voir également qu'on est en constante croissance depuis 15 ans, que la société a été créée. Et en 2022, je suis désolée, je n'ai pas mis à jour les valeurs 2023, mais on était sur un chiffre d'affaires de 129 millions d'euros, dont les deux tiers sont issus de la construction, de notre activité de constructeur, et un tiers issu de l'activité de producteur d'énergie. Donc, la biométhanation et le port tout méthane. J'avais préparé quelques diapos, mais je vais passer un petit peu vite, puisque ça va être un petit peu répétitif avec les deux présentations précédentes. Mais donc, pour rappel, il s'agit de combiner du CO2 et de l'hydrogène pour produire du méthane et de l'eau. Donc, c'est un procédé biologique qui est catalysé par des archés et qui existe sur la planète Terre depuis bien longtemps. Et donc, nous, notre but, c'est de reproduire cette réaction dans des réacteurs. Donc, c'est là où ça va être un petit peu répétitif. Et ça a été très bien développé par mes deux prédécesseurs. Donc, voilà, l'intérêt de la méthanation et du power to méthane aujourd'hui, il est divers et multiple. Donc, c'est tout d'abord, effectivement, de stocker l'énergie sous forme de gaz, dont l'énergie intermittente des énergies renouvelables, notamment. Ça permet de valoriser du CO2 résiduel de divers procédés, dont celui de méthanation, dans le cas de notre exemple qu'on va développer par la suite. Mais ça peut être le CO2 d'autres industries. Il va également permettre la décarbonation du mix de gaz français, au même titre que d'autres énergies, telles que la méthanisation et la pyrogazification. Et ça contribue aussi à notre indépendance énergétique, puisqu'on va produire sur notre territoire un gaz vert. Maintenant, on va en venir un petit peu plus au fait du projet spécifique de méthanation, biométhanation chez Arcoli Énergie. Donc, on a commencé en... Alors, je ne vais pas commencer. On a découpé en trois phases le développement de la méthanation. La première phase, elle s'étend de 2018 à fin 2023. C'est une phase plutôt de laboratoire avec différents types de pilotes. Donc, des pilotes de petite taille, donc un réacteur de 10 litres à l'INSA de Lyon. Et voilà, on a pu tester un certain nombre d'éléments, travailler sur les modèles et affiner le processus et les conditions de fonctionnement de ce procédé biologique. On a également eu une phase de pilote chez notre sous-traitant HECATO, dont là, le but, ce n'était pas de produire du gaz, mais plus de tester tout ce qui était mélange liquide-gaz, puisque les archais se situent dans un environnement liquide, alors qu'on travaille avec du gaz. Et donc, le sujet du mélange liquide-gaz est un sujet central dans le développement de cette biométhanation. Et on a une phase 2 qui va débuter, enfin, qui a déjà démarré, mais qui va se concrétiser en 2024 avec la construction d'un réacteur de 1 mètre cube sur site industriel, donc sur le site d'Ariège Biométhane, et qui permettra donc de tester vraiment en fonctionnement sur site industriel, ce premier pilote. Et enfin, pour finir, en 2025, fin 2025, début 2026, la mise en route du projet Oxybiom, qui est donc un projet vraiment à taille industrielle, qui aura pour objectif de produire entre 50 et 100 mètres cubes de méthane par heure, avec un volume de réacteur d'environ 25 mètres cubes. Donc, si on compare avec la méthanisation voisine, on arrive à produire beaucoup de gaz avec un tout petit volume, donc on est vraiment sur un procédé très, très compact. Donc, si on développe un petit peu plus dans la phase 1, comme j'expliquais tout à l'heure, à l'INSA de Lyon, avec un dépôt de brevets qui a été fait en 2019 pour un budget de 373 000 euros sur cette phase de recherche, et qui s'est déterminée tout récemment. La phase 2, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, mais on est sur un budget de 500 000 euros et voilà, il y a un objectif de mise en route fin 2024. Et enfin, la phase 3, donc, on fait partie des sites qui ont été retenus au bac à sable, comme ceux qu'a présenté Malika tout à l'heure. On est juste un petit peu moins avancés que les trois premiers qui ont été cités spécifiquement. Et donc, voilà, l'intérêt vraiment de cette installation, ça va être de produire du gaz et de tester toutes les interactions avec la méthanisation, de démontrer l'intérêt d'avoir ces deux installations côte à côte et voilà, de démontrer, d'expérimenter cette solution de stockage d'énergie verte avec un budget total prévisionnel de 6 millions d'euros. Alors, voilà le plus intéressant, le schéma global de fonctionnement du projet avec toutes les interactions entre les différents procédés. Donc, si vous vous souvenez bien tout à l'heure sur la formule du procédé, on voyait qu'on avait besoin d'hydrogène et de méthane, pardon, d'hydrogène et de CO2 pour produire du méthane par biométhanation. Donc, l'hydrogène proviendra d'une électrolyse sur site qui sera elle-même alimentée par de l'électricité provenant de centrales solaires qui appartiennent à Arcolia Énergie. La méthanisation voisine fournira le CO2. Donc, c'est une méthanisation qui est équipée d'un système d'épuration membranaire. Donc, la méthanisation injecte déjà du méthane sur le réseau de gaz naturel et donc, on récupérera le CO2 en sortie d'épurateur pour le combiner à l'hydrogène au sein du réacteur de méthanation. Le méthane produit au sein du réacteur de méthanation sera injecté sur le réseau de gaz naturel au même titre qu'au suivi de la méthanisation. Ils auront simplement chacun leur poste d'injection parce qu'à ce stade, pour des raisons juridiques, pratiques, techniques, c'est vraiment beaucoup plus simple d'avancer en se disant qu'on aura deux postes d'injection distincts, mais c'est une perspective d'évolution de se dire qu'à terme, on pourra combiner les deux pour faire des économies puisque le poste d'injection a un certain coût. On a des interactions à différents niveaux puisque là, je n'ai présenté que ce qui allait vers la méthanation, mais on a également des éléments qui vont revenir vers la méthanisation, notamment de la chaleur. La méthanisation est un procédé qui consomme de la chaleur et la méthanation est un procédé exothermique. On va pouvoir récupérer cette énergie thermique et l'envoyer vers la méthanisation, ce qui permettra à la méthanisation d'autoconsommer moins de gaz pour son propre chauffage et donc d'injecter elle-même plus de méthane que ce qu'elle injecte aujourd'hui. Il y a double effet production de méthane. En termes d'autres interactions, on a également tout ce qui est consommation d'eau. L'électrolyse est un process qui consomme pas mal d'eau, mais la méthanisation consommait déjà de l'eau et on va pouvoir récupérer de l'eau à la fois au niveau de l'électrolyse et de la méthanation. Au niveau de la méthanation, c'est une eau qui est chargée en éléments nutritifs. C'est des éléments qui sont tout à fait compatibles et même identiques à ceux qu'on retrouve dans un méthaniseur. On va pouvoir envoyer cette eau vers la méthanisation et ainsi avoir un bilan consommation d'eau assez limité. Je pense que j'ai fait le tour. Si on résume le bilan des intrants, on va dire le bilan matière de ce procédé de méthanation, on va avoir une électricité qui provient de parcs solaires. On va avoir un bilan d'eau de seulement 1 000 m3 de plus consommé par an sur la totalité du process entre méthanisation et méthanisation grâce au transfert entre les deux procédés. Au niveau des nutriments, on est sur des volumes très restreints de quelques m3 par semaine. On a très peu de circulation de camions pour amener des matières sur le site de méthanisation. Le CO2 est déjà présent sur site. On se rend compte qu'avec très peu d'éléments, on va réussir à produire beaucoup de gaz. C'est vrai qu'encore une fois, si on compare avec la méthanisation, non seulement on a un réacteur très petit, mais on a très peu de matière entrante. Et enfin, au niveau des perspectives, j'en ai déjà évoqué certaines tout au long de mon discours. Mais voilà, ce procédé, là, on l'accole à un procédé de méthanisation parce qu'il y a effectivement beaucoup d'interactions entre les deux process, mais ça pourrait venir s'ajouter en suivant différents procédés qui sont producteurs de CO2 et qui ont du CO2 résiduel. Ça permet de valoriser ce CO2. Oui, alors, je ne vais pas les faire dans l'ordre parce qu'il y en a un point qui est intéressant à développer. Donc, on pourrait utiliser également le digestat comme nutriment pour la méthanation. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu tout de suite sur le procédé d'oxybiome. Ça viendra peut-être dans un second temps. Mais en tout cas, les éléments présents dans le digestat sont tout à fait intéressants pour nourrir les archés. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être une interaction de plus entre la méthanisation et la méthanation. Et enfin, la mutualisation du post-injection entre méthanisation et méthanation qui permettrait d'améliorer le bilan économique des projets. Le point que je voulais développer un petit peu plus, c'est le traitement du biogaz de la méthanisation sans épuration préalable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient s'installer sur un site qui a déjà une épuration et qui a déjà un CH4 propre qui l'injecte sur le réseau de gaz naturel et un CO2 résiduel. Notre objectif à terme, c'est de pouvoir traiter en direct du biogaz et pas du CO2 simplement. Et donc, en gros, on pourrait injecter directement le biogaz dans le réacteur de méthanation, ajouter l'hydrogène, et sortir donc simplement du méthane qui viendrait à la fois de la méthanisation et à la fois de la méthanation. Donc voilà, au niveau des perspectives et je crois que j'ai fait le tour de la question. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Du coup, moi, je vais attaquer un peu le même sujet, la méthanation. Donc, je me présente rapidement, Yannick Saint, je travaille chez Itachi Zocen Innova. Voilà. Et donc, juste pour présenter la société, donc, la société Itachi Zocen Innova, comme son nom l'indique, est suisse. On est sous actionnariat 100% japonais. On est basé à Zurich. Le business principal de Itachi, c'est de construire clé en main des incinérateurs de déchets. Voilà, on a plus de 600 références dans le monde, 80 années d'expérience et on est un peu plus de 1400 collaborateurs sur Itachi monde. Itachi Zocen Innova monde. Et Itachi, donc, c'est pas la même société que le Itachi qu'on connaît tous. Voilà, c'est un peu, c'est légèrement différent. Du coup, j'ai parlé d'incinération de déchets et depuis 2014, Itachi, après son intégration le petit historique, s'est lancé dans le gaz renouvelable avec l'acquisition de différentes sociétés qui possèdent chacune d'entre elles différentes, je dirais, particularités et technologies avec CompoGaz sur la méthanisation voie sèche, MT Energy sur l'épuration, EtuGaz sur la partie dont on va parler la méthanation catalytique pour le coup et puis en 2021, le petit dernier, c'est la méthanisation voie liquide. Ce qui fait que finalement, on a un grand aura de perspectives et de projets avec donc la partie, je dirais, production d'énergie à partir de soit de déchets pour l'électrolyse ou à partir de pyrogazification. On va voir aussi la partie génération de biogaz vis-à-vis de la méthanisation en général, la digestion anaérobique que ce soit voie sèche ou voie liquide ou encore une fois la pyrogazification qui permet aussi de produire du biogaz. et enfin, au milieu, la petite partie qui nous intéresse, c'est la méthanation. Aujourd'hui, Hitachi, nous, on est vraiment fournisseurs et constructeurs de méthanation catalytique et biologique. On a les deux technologies dans notre portefeuille. Aujourd'hui, le sujet, en tout cas pour moi, c'est de vous présenter rapidement les deux technologies même si on l'a un peu fait juste avant et aussi d'avoir un peu un petit versus comparatif de se dire pourquoi choisir l'un ou l'autre. C'est le petit côté, le petit plus. Bon, la méthanation, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, c'est clairement la conversion de l'électricité verte en méthane, en gaz. Les excédents, justement, d'énergie vont pouvoir alimenter un électrolyseur. Ça, on connaît tous. Et derrière, on va avoir une des premières d'utilisation de cet hydrogène vert pour en faire du méthane qui, lui, est injectable dans le réseau. On n'a pas besoin de développer des nouvelles infrastructures et donc tout va bien. Mais du coup, le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous présenter rapidement un processus complet de méthanation parce que ce n'est pas juste un bloc et hop, on fait de la méthanation. Il n'y a vraiment pas que ça. On va d'abord passer par un gaz, par un mélange de gaz. Donc d'abord, l'hydrogène, lui, qui va être quasiment pur et le biogaz, le biogaz qui, lui, va être un mélange de CO2, de CH4 et puis plein d'autres petites molécules comme les H2C, ce genre de choses. Donc on va devoir d'abord le traiter, le traiter parce que justement, il faut filtrer toutes ces petites molécules qu'on ne veut pas faire rentrer dans la méthanation, que ce soit biologique ou catalytique. Les deux vont avoir, on va dire, des petites specks légèrement différentes. Et donc, on obtient un gaz qui va être composé principalement de CH4 avec du CO2 et encore des traces de différents gaz. Et c'est justement là, avant d'arriver dans le réseau de gaz, qu'on va devoir encore faire un polishing pour venir souvent justement récupérer les traces d'hydrogène qui vont être encore présentes dans le gaz. Et ça, c'est dépendant aussi des différentes specks, des distributeurs ou des transporteurs de gaz. Il y en a qui acceptent plus ou moins d'hydrogène. Et donc, c'est surtout ça qu'il va falloir justement nettoyer, on va dire, avant d'arriver dans le réseau de gaz. Et donc, l'injection se fait uniquement avec quasiment un gain biométhane, on va dire, qui est presque pur. Donc ça, c'est le processus de méthanation complet. On a différents types de réactions. Je vous ai parlé de la réaction catalytique et de la réaction biologique. Donc nous, on a l'avantage un peu d'avoir les deux technologies dans notre scope. Donc on peut faire un petit comparatif sans être biaisé, même s'il y a un gros sujet, je dirais, de taille entre les deux puisqu'on va le voir un peu après. Mais la réaction catalytique, en tout cas sur nos produits, sont bien plus grosses que la réaction biologique. Donc nous, on est sur des technologies qu'on appelle l'IFIX pour la réaction catalytique, donc haute température, haute pression. Et pour la biologique, on est plus sur ce qu'on appelle un continuous steer tank, donc un gros, une grosse cuve agitée en continu. Voilà. Une petite page pour vous présenter un peu les différentes références aujourd'hui au sein de HGD. Donc on a un des premiers projets qui a été développé, celui de Vertel en Allemagne, qui est appelé aussi, je crois que c'est le projet Audi, il me semble, qui a été fait par EtoGaz à l'époque. Le projet de l'IMECO à Dieticone qui est un projet commercialisé de méthanation biologique, donc celui d'avant, Vertel, c'est de la méthanation catalytique. Le projet de Dieticone, j'en reparlerai un petit peu plus tard, Golden State, c'est un projet de recherche sur de la méthanation de Syngaz, donc de gaz issu de pyrolyse. Allendorf, c'est aussi un projet de méthanation catalytique. Et le dernier aussi, Gabersdorf, qui est notre réacteur pilote de méthanation catalytique, qui est exactement notre produit final, sauf qu'il injecte uniquement 10 normomètres cubes, tandis que le produit final en injecte 1200. Le projet de méthanation de l'IMECO, qui est notre plus belle référence, je dirais, aujourd'hui, c'est un réacteur de méthanation biologique qui s'appelle Bion, qui injecte environ 100 normomètres cubes de gaz aujourd'hui dans le réseau suisse. Il est alimenté directement en biogaz issu de bouts de steppes. Il y a une méthanisation de bouts de steppes qui envoient le biogaz. Et de l'autre côté, on a l'électricité verte issue d'un incinérateur de déchets qui vient alimenter deux électrolyseurs PEM. Et ensuite, le tout est injecté et on en sort un méthane. Alors, un méthane qui est épuré, on va dire poliché, encore une fois, puisque justement, le réseau de gaz suisse accepte une certaine quantité d'hydrogène qu'on doit donc récupérer pour venir respecter cette étape. Donc, rapidement, c'est un processus 100% automatisé, basse pression, on est aux alentours, il me semble, de 8 bar, basse température aussi puisqu'on est sur une soixantaine de degrés. Et on a une très belle pureté de méthane et notamment une charge qui est super intéressante puisqu'on a une vraie flexibilité. Il faut savoir que parfois, le réacteur a été arrêté pendant plusieurs jours et redémarré quasiment dans l'heure, voire même la minute. Il suffit de le garder en chauffe et les bactéries se remettent directement au travail. Donc, j'en parlais tout à l'heure, on envoie directement le gaz, c'est-à-dire le biogaz et l'hydrogène par le bas du réacteur. On mélange tout ça et on en ressort un gaz de synthèse qui est riche en méthane et ensuite, on vient le policher. Et on en a parlé tout à l'heure, donc c'est la réaction issue des archés. Simplement pour vous montrer un peu le scale-up qui a été fait avec la technologie du labo jusqu'à aujourd'hui, le système modularisé. Donc, on a notre réacteur commercial qui est prêt à l'emploi, je dirais, qui vient injecter 100 normomètres cubes de gaz de synthèse dans le réseau. Et donc, quelques images du réacteur de l'IMECO qui fait 2,5 mégawatts d'électrolyse pour en tout 230 normomètres cubes d'injection. Et l'avantage, c'est effectivement qu'on vient directement mettre le biogaz dans le réacteur, il n'y a pas d'épurateur en parallèle, justement, on évite cet investissement. Je passe vite là-dessus aussi, donc c'est les différentes infos, mais comme ça, vous aurez les éléments à la suite. Et la deuxième partie, donc la méthanation aujourd'hui catalytique, notre réacteur s'appelle le PTA. Donc, c'est un réacteur à plaques développé en interne qui fait de l'ordre de 1200 normomètres cubes d'injection de gaz de synthèse. C'est un système donc flux gravitationnel qui limite justement l'ajout de pompes ou autre, donc une très faible consommation énergétique, ce qui est assez intéressant et surtout aussi qui n'est pas refroidi à l'huile, mais simplement par l'eau qui va se transformer en vapeur et donc on va avoir l'avantage de refroidir le réacteur et en plus de récupérer de la chaleur additionnelle pour venir soit s'implémenter dans un réseau de chaleur ou l'utiliser en interne quand on parle de projet par exemple de pyrogasification et venir utiliser la chaleur pour sécher la biomasse ou autre. Encore une fois, un système basse pression puisque pareil, on est aux alentours de 8 à 12 bar, on peut fonctionner en plus haute pression mais en général, c'est plutôt pression d'injection. Haute température puisqu'on est plus sur de l'ordre de 230 degrés en sortie, on a de la vapeur haute pression, pureté de méthane encore une fois supérieure à 96% et un taux de charge qui est entre 50 et 100%, mais ça, c'est assez variable. J'en parlais tout à l'heure, donc en fait, pour le coup, on vient injecter cette fois en contre-courant le gaz, le biogaz ou le CO2 directement dans le réacteur et on en sort par le dessous, on envoie l'eau liquide et on en sort de la vapeur haute pression et de l'autre côté, du gaz de synthèse prêt à être injecté. C'est une conversion par le biais d'un catalyste à base de nickel, un catalyseur métallique qui a été développé en interne. Et ici, c'est la référence dont je vous parlais tout à l'heure, la référence de Gabersdorf en Autriche qui est un peu notre démonstrateur aujourd'hui, mais c'est exactement la même chose qui sera installée sur les futures installations sur lesquelles on travaille, mais en beaucoup plus gros. c'est uniquement la taille des réacteurs qui change, le reste reste le même. Le but juste d'avoir un système modulaire qui s'installe directement assez rapidement sous forme de blocs. Et donc celui-ci injecte du gaz dans le réseau autrichien. La petite partie de la curiosité, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de polishing sur ce projet parce que le réseau autrichien accepte jusqu'à 10% d'hydrogène et donc on est largement en dessous de ça. Donc on peut injecter directement le gaz dans le réseau. Et voilà le bloc flow un peu du projet autrichien. Donc on a du biogaz qui est envoyé directement dans le réacteur issu de la méthanisation et on a un électrolyseur alimenté par du solaire et qui vient ensuite dans le réacteur de méthanation et enfin qui injecte 240 kilowatts de gaz de synthèse. pour faire le rapide le rapide VS on va dire catalytique versus biologique en gros le gros point pour nous en tout cas ce qu'on considère c'est qu'il y a une grosse différence de taille pour la réaction pour la réaction catalytique aujourd'hui nous on s'est développé vraiment dans des tailles un peu plus importantes et pour la méthanation biologique qui correspond plus à une taille standardisée de méthaniseur qu'on pourrait voir chez nous finalement le voilà en termes d'intrants c'est exactement la même chose il y a peut-être un petit un petit laïus à faire aujourd'hui on est vraiment en phase de test pour la méthanation biologique sur le gaz de synthèse issu de pyrolyse il y a des notions de méthanation de CO qui sont un peu plus complexes avec la biologique que directement avec le catalyste le catalyseur d'un coup c'est le nickel on va dire un catalyste métallique et de l'autre côté c'est biologique on va avoir une tolérance aux traces de gaz qui va être un peu c'est un peu moins tolérant le catalyste vraiment il faut que ce soit du gaz pur c'est peut-être même la petite problématique qu'on va avoir ici c'est qu'il faut absolument que ce soit contrôlé et qu'il y ait un vrai polishing du gaz qui va entrer voilà après la conversion du CO est possible d'un côté et pas de l'autre le type de réacteur c'est type échangeur à plaques et l'autre on a vraiment une grosse cuve continue agitée il y a une dégradation du catalyste au fur et à mesure du temps même si finalement si on vient la dégradation se fait uniquement parce que le polishing en amont est nécessaire si on polish bien le gaz et qu'on retire toutes les impuretés normalement la durée de vie est quand même assez importante c'est à dire de l'ordre de 7, 10, 15 ans et pour la méthanation biologique pour le coup par exemple sur le projet de l'IMECO on envoie on prend le digesta dans le méthaniseur donc la boue anaérobique qu'on envoie directement dans le réacteur et on récupère ensuite cette boue à un autre endroit du réacteur qui va être plus diluée parce que la réaction de méthanation on l'a vu est produit de l'eau et on va récupérer cette boue et on va la renvoyer dans le digesteur donc vraiment on a un circuit fermé et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de dégradation puisqu'on est en constant renouvellement on va dire du catalyseur et enfin la grosse différence c'est la température méthanation biologique faible température et haute température pour la catalytique après pour le reste c'est à peu près similaire la demande en puissance serait inférieure bien sûr sur la catalytique parce qu'on a moins besoin d'énergie pour pomper ou pour venir mélanger le mélange global d'un côté on a aussi une production d'eau tandis que l'autre on n'en a pas démiléralisé parce que l'autre en fait l'eau vient diluer le digesta finalement voilà pour tout ça bon après la dynamique du processus est un peu différente et l'empreinte au sol bien sûr est inférieure sur la catalytique que la biologique j'ai fait le tour de mon côté n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions pour après merci bonjour à tous je me gaffe j'ai fré donc je suis la dernière j'ai combien de temps on est en retard il faut peut-être que j'accélère jusque oui on est un peu en retard bon c'est d'accord donc le projet Metaren juste pour vous dire c'est un projet européen dans lequel le CEA participe donc je suis du CEA de Grenoble on participe à divers niveaux je vous dirai lors de la présentation notre rapport et donc le projet Metaren est un projet qui permet enfin dont l'objectif un des objectifs est de développer de démontrer un procédé intensifié de production de méthane et de faire donc la démonstration en englobant toute la chaîne c'est à dire des bioressources à l'injection donc ben je veux pas revenir puisque vous en avez déjà parlé Christian juste pour dire que même si Metaren a été déposé avant que l'Europe ne lance le plan Repower il s'inscrit complètement dans la dynamique de ce plan puisqu'on s'intègre nous dans l'intensification de la production de biométhane et donc on répond à l'enjeu qui est lancé par l'appel de l'Europe à doubler d'ici 2030 à doubler à multiplier en fait par 10 plutôt et à doubler et à excusez-moi à produire plus de 35 millions de mètres cubes par an d'ici 2030 de biométhane donc le projet Metaren comme je disais c'est un projet donc de recherche et d'innovation financée par l'Europe un financement de 10 millions des fonds européens c'est un projet qui a commencé en novembre et 2022 pardon et qui se terminera en 2027 donc c'est un projet qui dure 5 ans qui regroupe 8 18 partenaires venant de 8 pays donc ici le CEA dont je suis la représentante vous avez aussi Gazotech qui est une entreprise locale qui travaille sur la brique de gazification j'en dirai quelques mots qui est un stand si vous voulez aller les voir et puis qui est dont le leader le coordinateur est TEN sinon donc on retrouve dans ces 18 partenaires on retrouve des centres de recherche des boîtes d'ingénierie des vendeurs d'énergie et des intégrateurs de process au terme de ce projet il y aura un démonstrateur voilà ce démonstrateur on a identifié lors du montage du projet un lieu qui se situe à Pinerolo près de Turin en Italie dans le Piedmont c'est un site de traitement d'ordures ménagères en fait ils traitent déjà les ordures ménagères de Turin donc ici vous avez quelques chiffres 60 000 tonnes par an qui correspondent à peu près à un million d'habitants et donc ils ont déjà une usine de traitement qu'on a visitée au préalable du montage où on voit qu'ils partent du sac poubelle et qu'ils ont tout un processus qui passe entre autres par un digesteur par le tri bien évidemment des déchets un digesteur pour produire du biomethane avec déjà une séparation du biomethane du biogaz pardon avec une séparation du biomethane et du bio-CO2 et avec injection et valorisation donc de ce biomethane donc ici vous avez quelques chiffres par an ils produisent à peu près 1000 normomètres cubeur de biogaz et ils valorisent à peu près 560 normomètres cubeur de biomethane donc l'idée c'était d'intégrer on aura à notre disposition sur ce site donc à Achea une plateforme de 20 mètres sur 20 mètres qui se situe pas loin du stockage du biogaz et on pourra bénéficier donc de quelques-unes de ces infrastructures du savoir-faire d'Achea pour pouvoir faire tourner installer parce qu'en fait on part vraiment de zéro donc il y a toute une démarche de réglementation qui est prise en charge par ces partenaires-là et on pourra donc bénéficier de ce savoir-faire sur ce site donc pour l'instant le site Achea donc en quelques images donc c'est des sacs poubelles avec un tri avec une valorisation du biogaz avec la valorisation du biogaz avec séparation et injection du biomethane dans le réseau avec au final une partie des déchets qui est déshydratée qui est triée et une partie de ces déchets qui est utilisée comme compostage donc là est déjà la valorisation sur Achea et ce que propose Métarène c'est de valoriser le CO2 biogénique c'est-à-dire qui pour l'instant ne l'est pas de le récupérer pour le méthaner pour le méthaner et puis aussi de récupérer quelques déchets laissés sur la route ces déchets sont récupérés et seront gazéifiés et on propose de récupérer donc ce Cingaz produit par gazéification et aussi de le méthaner donc on part de ça on part donc d'un digesteur qui fournit déjà des déchets non valorisés et qui fournit un biogénique un CO2 je ne sais pas du CO2 biogénique donc à partir du biogaz ça c'est ce qu'on a ce qu'on propose donc dans Métarène c'est de récupérer ces déchets non utilisés et de les gazéifier c'est d'utiliser tout un système de panneaux solaires pour récupérer donc l'électricité produite pour générer de l'hydrogène afin de compléter le flux de gaz en hydrogène pour avoir la bonne stoichiométrie donc on récupère le CO2 le Cingaz issu de la gazéification on complète avec de l'hydrogène vert produit sur site et on va jusqu'à des réacteurs de méthanation catalytique qui permettent la synthèse de ces gaz et l'injection au réseau donc on sera sur Achea à une échelle de 3% du site et bien évidemment il y a un gros effort puisque c'est aussi un des plus je dirais de Métarène c'est d'intégrer la composante gestion de sources d'énergie renouvelables et donc il va y avoir un pilotage de ce démonstrateur qui va être différent suivant la disponibilité de l'énergie renouvelable donc on aura dans notre jargon on appelle ça un mode jour un mode nuit c'est un peu plus subtil que ça il va y avoir donc un mode énergie renouvelable disponible ou pas et donc ça va entraîner une modulation de fonctionnement des différentes briques une différence de composition la méthanation ne verra pas toujours la même gamme de composition la gazéification va travailler à régime réduit jusqu'à à peu près 50% c'est en train de s'affiner donc voilà ça demande aussi beaucoup de flexibilité de chacune de ces briques en termes de capacité et aussi en termes d'intrants en particulier pour la méthanation donc en gros je vais vous dire les différents objectifs en chiffres et puis les différents mots clés donc c'est booster l'efficacité on vise donc un potentiel de production accru à 150% sur le site bien évidemment on vise la flexibilité et en particulier il y a un gros effort pour parler projet européen un work package qui est dédié à tout ce qui est management du système énergétique et donc à convertir de manière efficiente donc toute l'énergie la puissance en biométhane et on vise une efficacité de conversion électrique de 70% alors la circularité aussi bien évidemment est un objectif en gros on va maximiser tout ce qui est circularité de flux de matière et d'énergie et en particulier on va récupérer bien évidemment dans le schéma procédé il y a pareil un work package qui est dédié à ça pour valoriser toutes les sources de chaleur et les échanges d'énergie entre les différentes briques pour minimiser au final la consommation d'énergie et on vise par exemple ce n'est que des exemples à chaque fois 40% d'électrolyseurs qui sera un électrolyseur à haute température sera donc 40% de la demande de chaleur de cet électrolyseur sera donc fournie par le système et en particulier bien évidemment par la méthanation qui est une réaction exothermique alors la partie qui est moins mon domaine mais la partie bien évidemment qui est développement des business models et de tout ce qui est réglementation et tout ce qui est marché plutôt je dirais donc là c'est démontré qu'il y a une forte demande de marché et un potentiel de croissance pour ce type de procédé donc il y a des gens dont c'est le métier dans le projet qui sont dédiés à ça et puis participer l'idée c'est aussi de participer et d'aider et d'influencer l'Europe pour tout ce qui est recommandations de la politique générale et puis bien évidemment puisqu'on s'inscrit dans un projet européen c'est répondre aux enjeux de climat et d'énergie que demande l'Europe et on vise par exemple un des chiffres que l'on vise sur Métarène c'est une diminution de 50% des émissions de gaz voilà le timeline donc comme je disais on a commencé en novembre 2022 donc là on a fini la définition du process la première définition du process on a même développé tout le schéma procédé on est en train de faire les tests sur chacune des briques donc technologiques qui sont innovantes c'est la gazification et la méthanation et en 2024 et bien voilà on aura fini les designs de ces différents procédés et on lancera donc la fabrication à l'échelle du démonstrateur et on vise en mois 40 c'est à dire oui j'aurais du temps voilà dans 2025 je dirais on vise donc de commencer tout ce qui est mise en opération et optimisation donc on se donne on pense avoir on espère voilà c'est un projet puisque ça s'arrêtera net en octobre 2027 c'est l'enjeu d'un projet européen c'est qu'il faut respecter le timing on espère avoir une année comme ça d'essais possible sur ce site ce qui serait vraiment super voilà juste quelques mots et là les questions je les laisserai répondre par Marois par la suite mais juste pour faire deux focus vite fait sur les procédés donc un petit peu innovants donc c'est la gazification qui est développée donc par Gazotech entreprise nantaise certains l'ont peut-être visité même hier je crois qu'il y avait une visite il me semble ici vous avez donc l'Ariane 20 qui est leur prototype qui est donc testé ici à Nantes donc en gros l'idée de la gazification on englobe dans cette dénomination là la partie aussi prétêtement des déchets donc il y a tout un processus qui est mis au point pour resécher broyer densifier mettre en forme donc pour arriver dans le gazéfieur de manière adaptée le procédé proposé par Gazotech est un procédé où la gazification se fait sous flux d'oxygène et de vapeur cet oxygène est récupéré de l'électrolyseur et la vapeur du procédé et puis à la sortie de cette gazification il y a un signe gaz donc avec qui dedans il y a du CO du CO2 du CH4 et de l'hydrogène dans différentes proportions qui sera purifié avant d'être envoyé au réacteur catalytique de méthanation ici vous avez juste pour illustration sans que je développe vous voyez la différence de composition qu'on peut obtenir entre une gazification en air et une gazification sous flux d'oxygène et de vapeur l'intérêt c'est que on a beaucoup moins d'azote et ça c'est super parce que l'azote dans le réseau pour injection c'est pas top et c'est pas simple à séparer donc voilà c'était un des enjeux de Gazotech c'était de faire de diminuer de manière considérable et acceptable la proportion d'azote on voit aussi qu'on a plus d'hydrogène en sortie donc ce qui est favorable et puis qu'on se retrouve à peu près avec la même proportion de CO que sous flux d'air pour la méthanation donc pareil c'est quelque chose que vous connaissez probablement donc on part d'un signe gaz où on a du CO2 du CO de l'hydrogène et du CH4 on complète en hydrogène de manière stoichiométrique bien évidemment pour avant de passer dans le réacteur donc là c'est un réacteur catalytique mais ça serait la même chose en biologie qu'il faut être à stoichiométrie c'est à dire à proportion 4 pour le CO2 et 3 pour le CO et au final ce qu'on obtient c'est un gaz avec une forte majorité de méthane de l'eau donc il faudra savoir condenser cette eau et puis il reste toujours un petit peu d'H2 et de CO2 on voit que donc la qualité donc ce qui est à droite et en particulier la proportion d'H2 CO2 va dépendre de pas mal de choses et en particulier du design du réacteur et comment il fonctionne en termes de pression et de température ici vous avez de manière assez simple vous avez l'évolution de la conversion du CO2 en CH4 donc en entrée on a du CO2 et du non du oui c'est ça on a que du CO2 et du H2 excusez-moi en entrée et vous avez l'évolution de la conversion en fonction de la température pour différentes pressions donc on voit quand on monte en pression on gagne en conversion par contre quand on monte en température on baisse en conversion donc l'idéal c'est de rester le plus bas possible alors pas trop bas parce que sinon les catalyseurs ne sont pas efficaces ils ont besoin d'un peu quand même de température mais pas trop haut parce que d'une part ça les abîme et surtout ça nous éloigne d'une conversion un peu plus haute donc toute la je dirais tout l'enjeu du design d'un réacteur c'est de savoir gérer au mieux justement l'exothermicité de la réaction pour éviter une montée en température trop importante qui dégraderait le catalyseur et surtout qui baisserait en efficacité la conversion donc le CEA a développé donc ça c'est vraiment la partie dans laquelle le CEA est très actif même s'il travaille aussi en collaboration sur la gazéification mais là je dirais vraiment c'est le travail fort du CEA on a développé en amont un réacteur alors assez simple de nom c'est un tube c'est tube et calandre donc on a une calandre avec des tubes donc on peut refroidir les tubes soit à l'eau soit à l'huile donc ça dépend un peu du process et à l'intérieur de ces tubes il y a des espèces enfin j'ai des espèces il y a des inserts qui permettent une distribution homogène des gaz et qui permettent aussi une gestion optimale de la chaleur générée et ce qui permet donc au final d'avoir des températures très contenues en termes de montée en température et d'avoir aussi du fait de la distribution homogène un lit catalytique assez faible c'est à dire on a très peu de catalyseurs on peut avoir vraiment très peu de catalyseurs donc une production ramenée au catalyseur très élevée donc on voit ici vous avez un schéma simplifié du process donc on va rentrer avec notre Syngaz notre CO2 biogénique et notre compensation en hydrogène vert donc fourni par les énergies renouvelables dans le catalyseur comme disait Yannick on n'arrive jamais au spec et on verra j'aurai un schéma un peu plus explicatif donc soit on fait du polishing c'est à dire comme a montré Christian on met un deuxième réacteur pour essayer d'arriver vers ce qu'on veut nous on a choisi un système membraneur de séparation qui sépare donc le CH4 de l'hydrogène et du CO2 et on réinjecte l'hydrogène et le CO2 dans notre réacteur catalytique et ce qui permet d'avoir en gros une conversion complète du carbone vers le méthane et pas de perte de l'hydrogène puisqu'en fait on est en boucle fermée sur l'hydrogène voilà juste ça pour montrer quand même la difficulté en effet dans un projet européen c'est que et puis surtout d'avoir cette volonté que ce process développé dans Metaren s'intègre à plein d'autres sites comme celui d'Achea c'est que donc si on veut aller jusqu'à jusqu'à l'injection dans le réseau il faut respecter bien évidemment les contraintes nationales et ici j'ai fait juste sur l'exemple de la France et de l'Italie donc Yannick a parlé de l'hydrogène qui en effet alors en France c'est assez souple en Autriche c'est encore plus souple en France pour l'instant c'est jusqu'à 6% en Autriche donc 10 mais par exemple en Italie c'est moins de 2% mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que la composition du gaz il y a aussi son pouvoir calorifique il y a aussi sa densité relative et il y a aussi l'indice de Webb alors l'indice de Webb globalement ce n'est pas un problème on y arrive toujours la grosse difficulté c'est surtout sur la densité relative et on voit ici alors c'est peut-être pas clair surtout sans flèche mais bon vous aurez loisir de le lire plus tard mais en gros ici j'ai mis le pourcentage de molles d'hydrogène en fonction du pourcentage de CO2 en essayant de tracer les limites qui correspondent donc au taux de CO2 maximum au taux d'hydrogène maximum au taux de densité minimum et au taux de capacité calorifique minimum et on voit qu'en France ce qui bloque enfin ce qui bloque ce qui est limitant et bien c'est le PCS et excusez-moi le pouvoir calorifique et la densité c'est la courbe rose et la courbe caca d'oie marron et puis par contre en Italie on voit que là c'est plutôt les 2% d'hydrogène qui sont limitants et aussi la densité voilà puis on peut faire l'exercice pour d'autres et on va vous montrer donc pour conclure juste sur Métarène donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'essais comme je vous fais de résultats c'est un peu une présentation mais qui se veut plutôt introductif puis je reviendrai dans deux ans vous montrer Marois viendra vous montrer les résultats mais voilà donc en gros si je veux conclure en ce qui toute la brique méthanation elle sera développée et pour pour essayer donc en sorte pour que excusez-moi on ait au final donc un gaz qui peut être injecté dans le réseau donc moins de 2% d'hydrogène moins de 2% de CO2 et donc on développe et on travaille dessus en ce moment pour affiner ce couple réacteur système membranaire pour pouvoir justement atteindre ces spécifications et globalement je dirais pour faire le focus plus sur globalement sur le process Métarène donc le process Métarène se veut un procédé intégré capable enfin adaptable à d'autres usines de biogaz et en particulier donc on a déjà identifié dans le cadre du projet Métarène une trentaine de sites similaires en Europe sur lesquels ce procédé pourrait être intégré voilà je vous remercie de votre attention alors merci beaucoup donc là c'est place aux questions si vous avez des questions pour pour nos intervenants n'hésitez pas on est à votre disposition bonsoir du coup j'avais deux deux questions peut-être plus pour la personne d'Arcolia c'est déjà un c'est sur la rentabilité d'un projet de méthanation parce qu'on voit en fait qu'il y a besoin d'hydrogène et donc du coup c'est le coût de production de l'hydrogène doit être un facteur assez important et en plus j'imagine qu'il faut que cet hydrogène soit décarboné pour que voilà pour avoir une molécule derrière qui soit aussi décarbonée donc savoir un petit peu une question sur la rentabilité par rapport à un intrant comme l'hydrogène puis la deuxième question c'est en fait aujourd'hui en méthanisation il y a pas mal de valorisation enfin des tentatives de valorisation du CO2 qui sont faites notamment en agroalimentaire par exemple et il y a des solutions qui sont déjà matures en fait qui sont en place enfin en tout cas qui sont en train de se développer et du coup comment se positionne la méthanation par rapport à une voie concurrente de valorisation du du CO2 alors oui c'est bon ça marche alors tout d'abord au niveau de la rentabilité effectivement on est très très lié au coût de production de l'hydrogène et et donc au coût aussi de l'énergie tout court donc nous on a la chance sur en tout cas sur ce projet là et puis c'est quelque chose qu'on souhaite pouvoir développer de pouvoir utiliser de l'énergie de centrales solaires qui nous appartiennent qui ont déjà été rentabilisées elles de leur côté et donc ça nous permet d'avoir une énergie électrique déjà à bas coût et surtout à coût maîtrisé donc ça c'est déjà un très bon point parce que effectivement on sait que le coût de production de l'hydrogène il est beaucoup lié au coût de l'électricité donc ça c'est la première chose et ensuite d'un point de vue rentabilité globale du projet ça va être beaucoup lié au coût au prix auquel on va pouvoir vendre notre méthane sur le réseau de gaz naturel et aujourd'hui là on n'est pas non plus fixé sur sur le coût réel auquel on pourra vendre ce gaz donc notre objectif c'est d'être sur quelque chose qui soit le plus proche possible du du biométhane aujourd'hui pour se dire que bon on est tranquille ça colle avec ce qui se fait en méthanisation mais voilà effectivement il y a encore des inconnus dans l'équation aujourd'hui et après pour répondre à la seconde question sur la compétition avec d'autres valorisations je pense qu'il y a de la place on pense qu'il y a de la place pour toutes ces valorisations de ce qu'on observe aujourd'hui c'est que la valorisation du CO2 que ce soit au niveau des serres au niveau alimentaire elle existe quand même depuis quelques années et elle n'est pas si développée que ça encore aujourd'hui donc elle ne colle pas avec tous les projets ça dépend des distances qu'on a à parcourir derrière ça dépend d'un certain nombre de choses en tout cas pour les valorisations en serres je connais un peu moins bien le sujet de la valorisation alimentaire et donc voilà on espère que chaque procédé trouvera sa place oui Stéphane Atout directeur technique chez Arcolia non mais alors je complète juste parce que effectivement vous avez raison nous alors on s'inscrit vraiment sur cette techno après 2030 donc pourquoi après 2030 parce que comme le disait Armel on aura des actifs qu'on aura rentabilisé en électricité donc via des pipillés on va pouvoir avoir un électricité à bas coût et ensuite alors on n'est pas du tout nous pour on n'est pas dans une stratégie de développer une technologie pour la vendre nous on est producteur d'électricité ou d'énergie donc ce qu'on veut c'est avoir ce pilier biogaz qu'on a avec la méthanisation puisqu'on a des sites en exploitation donc déjà on est producteur de biogaz et ce qu'on veut c'est pouvoir continuer à produire ce biogaz et optimiser cette production de biogaz en tant que producteur de biogaz donc la méthanation sera une brique qu'on va rajouter mais après 2030 après 2030 on espère quand même qu'on aura des tarifs d'achat sur sur cette partie méthanation mais effectivement aujourd'hui c'est un modèle économique qui ne tourne pas c'est pas comme la méthanisation donc ce modèle économique nous ce qu'on développe aujourd'hui c'est ce savoir-faire technologique pour s'inscrire après 2030 voilà Oui Laurent Mou et l'NJ c'était plus une question pour MetaRen donc je comprends que le site effectivement il prend de l'H2 et pas tout en suivant la courbe de charge donc il y a une optimisation quelque part si je comprends bien entre la fourniture de l'H2 et le rendement de conversion et au total toujours un peu sur ces histoires de coûts est-ce qu'on arrive à un optimum où on serait capable de prendre de l'hydrogène pas cher quand il y en a de gérer avec la gazéification l'ensemble du process et donc si on regarde un peu l'ensemble de la boucle est-ce qu'on est capable d'avoir une optimisation économique qui est à dégrader un peu le taux de conversion mais qui fait qu'on pense que le projet ne va pas être si loin toujours la même question du prix du biométal je dirais dans le procédé sur lequel on est parti on est parti plutôt on utilise le moins possible le réseau électrique on valorise le plus possible les énergies renouvelables mais dans les études qui vont être faites plus tard d'estimation les études tech éco donc le démonstrateur c'est vraiment ça on a on a des énergies renouvelables on valorise tout ce qu'on peut valoriser on n'en a pas on minimise l'électricité de réseau on sera obligé quand même d'en prendre parce que par exemple le gazifieur ne peut pas aller à moins de 50% de fonctionnement c'est pas je dirais c'est pas un objet qui s'arrête et qui vu le niveau de température que ça demande donc il faut mieux le laisser en charge donc sur la méthanation ça ne serait pas un problème on peut éventuellement si vraiment pour minimiser même la production d'hydrogène non enfin réseau et pas renouvelable on peut même dans notre procédé dire on ne va pas valoriser le CO2 biogénique c'est pas grave etc donc l'idée c'est vraiment plutôt de minimiser c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas avec Mimo de minimiser la production d'hydrogène par le réseau et de maximiser celle par les énergies renouvelables après dans les études TechEco voilà pour revenir à ce que j'ai commencé de dire il y aura cette comparaison il y aura cette comparaison de voir qu'est-ce qu'il vaut mieux est-ce qu'il vaut mieux tout valoriser quitte à payer l'électricité enfin voilà il y aura toutes ces comparaisons de scénarios mais le premier scénario qu'on a choisi de faire sur comme démonstrateur c'est plutôt ça c'est plutôt gérer au mieux l'énergie enfin l'intermittence et se plier à cette intermittence et à cette disponibilité des énergies renouvelables c'est pas forcément une optimisation l'optimisation sera faite plutôt par des simulations TechEco voilà y a-t-il d'autres questions ça n'a pas l'air écoutez merci beaucoup pour votre attention donc vous aurez tous les supports qui seront disponibles et puis on est à votre disposition par la suite si vous avez d'autres d'autres questions d'autres interrogations merci à tous merci Merci. Merci.